C'est son filet les amis, c'est Bouissa Filiette. Bam ! C'est reparti pour une nouvelle semaine d'entraînement. Aujourd'hui, on aura dans le bout du lundi du Dumbbell Hang Squat Clean. Pour rappel, le mouvement ressemble à ça. Ok, vous avez vu, Elie n'a pas bougé les pieds parce que c'est une charge modérée et on devra compléter plusieurs répétitions à la suite. Première étape de la progression, le front squat. Les pieds sont largeur des épaules, les pointes de pied sont légèrement vers l'extérieur et les dumbbells sont une tête sur les épaules et des coudes hauts. Si vous êtes comme nous, mobile comme des balais, mettez les dumbbells un peu derrière comme ça vous aurez les coudes un peu plus haut. Regardez bien sur le squat, les coudes vont rester hauts pendant tout le mouvement, ça ressemble à ça. Exactement. Quelques répétitions de front squat. Une fois qu'on a fait tout ça, là c'est à votre convenance. Soit vous mettez les dumbbells à l'extérieur des cuisses, soit vous les mettez à l'intérieur des cuisses. Comme vous le sentez. On va bosser sur du Dumbbell Hang Squat Clean. Là l'idée c'est d'atteindre une forte extension de hanche, serrer les fesses, contracter les cuisses avant de se glisser rapidement sous les dumbbells. Regardez bien, ça va ressembler à ça. Et go ! And stand. On fait plusieurs répétitions de ce truc-là. Qu'est-ce qu'on regarde en tant qu'entraîneur ? Si les épaules et les hanches sont alignées, avant de passer sous la charge, regardez bien, ça va ressembler à ça. And go ! Magnifique. Maintenant on passe au mouvement complet. Les dumbbells vont venir juste au-dessus des genoux, au niveau des genoux. Et là l'idée c'est d'avoir les épaules qui sont au-dessus des dumbbells. Et encore une fois, serrer fort les fesses, aller rapidement sous la charge. Comme ça. And go ! Une fois que vous avez regardé l'extension de hanche, vous pouvez vous concentrer sur des points un peu plus subtils comme les talons qui doivent rester au sol pendant toute l'extension. On peut regarder au niveau des talons d'hélice, ça va ressembler à ça. And go ! And stand. A chaque fois dans la position basse, vérifiez que l'athlète est bien les coudes hauts et la poitrine sortie. C'est tout pour nous.